waouh je ressemble à une adulte dirty dancing est mon film préféré je l'adore depuis que je suis toute petite je vais à tous les events autour de ce film j'achète les produits dérivés je le regarde plusieurs fois par an et oui bien sûr évidemment un jour je séjournerai dans l'hôtel qui accueille le tournage pourquoi c'est mon film préféré je sais pas trop j'aurais du mal à l'expliquer parce que qu'on se dise les choses je sais que c'est pas non plus un chef d'oeuvre comme je l'ai vu petite sur vhs et qu'à l'époque vous savez dans les années 90 on avait quelques vhs comme ça de films qu'on regardait tout le temps je l'ai beaucoup regardé et ça a eu un impact sur moi et je pense que souvent quand tu es enfant et qu'un truc a un impact sur toi ça te suit toute ta vie donc ce film me suit j'ai toujours la même émotion quand je le regarde il me fait toujours cet effet un petit peu bizarre j'ai l'impression de d'être dans le film c'est un film avec lequel j'ai une telle connexion émotionnelle que je sais qu'il m'a influencé dans ma vie et qu'il influence mes goûts et mes choix par exemple j'adore les lacs parce qu'il ya un lac dans dirty dancing j'adore les grandes régions montagneuses avec des forêts parce que c'est le décor de dirty dancing j'adore les lampions parce qu'il ya des lampions dans le film j'adore les chemins de dalle en pierre sur les pelouses parce que je suis zaza dirty dancing on a souvent essayé de le faire passer pour un espèce de film un peu nanar une espèce de bluette pour adolescente pas très pas très intéressant dirty dancing avant tout c'est une histoire d'amour les histoires d'amour ça fonctionne toujours mais c'est pas du tout une histoire d'amour très cul cul d'abord c'est féministe on a une héroïne femme qui pour une fois n'est pas sauvé par son prince mais qui elle va sauver son homme donc c'est elle qui entraîne l'action c'est elle qui prend des initiatives en plus un personnage qui pour une fois n'est pas stéréotypé c'est pas la bombasse incroyable auquel on s'identifie pas du tout c'est une fille plutôt normale avec un physique plutôt banal c'est un bon film aussi parce que c'est un film qui a pris des risques il parle d'avortement le film est sorti en 87 sous raygan donc une période très conservatrice aux états unis période pendant laquelle l'avortement faisait largement débat donc c'est quand même très couillu de mettre des scènes qui parlent de l'avortement et qui font en plus plutôt l'apologie de l'avortement et puis évidemment dirty dancing c'est un film de danse qui tient ses promesses puisque les scènes de danse sont incroyables on a patrick swayze je dis patrick swayze ou patrick swayze écoutez on va dire swayze parce qu'en anglais on dit swayze donc patrick swayze qui est un danseur exceptionnel un danseur qui a une formation classique à la base donc il est bien plus qu'un acteur il a il est très crédible dans ce rôle parce qu'à la base il est fondamentalement danseur et puis ma préf cynthia rhodes qui joue penny c'est une comédienne aussi mais danseuse professionnelle avant tout qu'on voyait pas mal dans les films à cette époque on peut la voir aussi dans flash dance ou staying alive qui est la suite de la fièvre du samedi soir la bande originale du film aussi c'est incroyable enfin bref vous avez compris petite note je ne cesse de recommander aux gens de regarder dirty dancing en vo si vous n'avez vu qu'en vf franchement vous perdez énormément puisque ce n'est pas du tout le même film en fait la vf a donné je pense cette réputation de film cucu puisque le doublage est moi je trouve catastrophique c'est à dire que ils ont non seulement donné une voix ridicule à bébé et une voix très très niaise alors que dans le film elle est une voix grave très posée très mature je me sens honteuse de la façon dont mon père t'a traité mais en plus ils ont changé les dialogues et ils ont vraiment écrit n'importe quoi par exemple la fameuse phrase de je sais pas quoi j'ai qui galopent comme un cheval sauvage là dont tout le monde se moque tout le temps ça n'existe pas en fait dans la version d'origine c'est pas du tout la même phrase non tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage no c'est un bon film en tout cas de mon avis c'est un très bon film maintenant il faut quand même qu'on parle des choses qui fâchent oh mon dieu les anachronismes dans ce film petite mise en contexte dirty dancing raconte l'histoire d'une jeune femme qui part en vacances avec sa famille dans les cats kills au début des années 60 les cats kills c'est une région vallonnée à deux heures de voiture de new york c'est là par exemple que s'est déroulé le mythique festival woodstock et c'est aussi là que chaque année partent en vacances tous les étés les riches new yorkais et ce déjà depuis environ la fin du 19e siècle au début du 20e siècle on y construit de nombreux hôtels des centres de vacances des campings ce qui contribue à faire des cats kills une région emblématique pour les vacances dont l'âge d'or on peut estimer était dans les années 50 60 alors c'était surtout la communauté juive qui était très implantée à tel point qu'on surnomme parfois cette région les alpes juives ou la rivière à juive la raison de cette implantation c'est qu'à l'époque les juifs étaient souvent discriminés des hôtels donc les juifs new yorkais ont décidé de construire leur propre centre de vacances à quelques pas de new york dans la série mrs maysell qui justement est juive on a des épisodes super intéressants qui se déroulent dans un resort des cats kills où on la voit voilà en vacances avec sa famille c'est hyper bien ce sont mes épisodes préférés je crois de la série revenons donc à dirty dancing dans lequel bébé donc a baby et sa famille part en vacances dans un de ces complexes hôteliers aux cats kills la résidence keller man's là elle y rencontrera johnny qui travaille comme danseur avec qui naîtra une folle histoire d'amour jusqu'ici tout va bien mais si l'histoire se déroule en 1963 le film lui a été tourné en 1986 et ça se voit tout au long du film les années 80 transpire sous le vernis années 60 alors ça serait trop long de lister tous les anachronismes du film puis à des petits trucs franchement qui pose pas tellement de problèmes parce que c'est vraiment des détails mais je vais vous parler des choses les plus importantes à commencer par la tignasse bouclée de bébé ses cheveux permanentés crépés coiffure emblématique des années 80 alors vous me direz on adorait aussi les boucles dans les années 60 oui mais pas comme ça les coiffures étaient structurés les boucles et le volume travaillé à la fin des années 60 seulement on a commencé à laisser ses cheveux tranquilles mais en 63 une jeune femme et qui plus est là dans le cadre d'horti dancing une jeune femme de bonne famille n'aurait pas laissé comme ça ses cheveux de manière aussi libre parce que admettons que ce soit pas une permanente et que ce soit ses vrais cheveux qu'elle ait les cheveux aussi frisés elle aurait quand même retravaillé sa coiffure l'aurait retravaillé ses boucles elle les aurait légèrement plaqué arrangé structuré ou carrément les auré lycée pour les recoiffé derrière mais admettons encore que bébé est choisi de laisser ses cheveux naturels parce que c'est une rebelle d'accord mais alors qu'en est il de cette dame et de cette dame et de celle ci et de celle ci et de elle il ya tellement de femmes dans ce film qui ont des permanentes c'est tellement cramé littéralement c'est cramé et patrick swayze alors qu'est ce que c'est que cette nuque longue et cette mèche qui retombe sur son front souvenons nous qu'en 64 les beatles se faisait scandale avec leurs cheveux longs que tout le monde trouvait ça super inapproprié parce que à l'époque un homme ça devait surtout pas ressembler à une femme ça devait pas adopter des codes d'esthétique féminin et que du coup il fallait se couper les cheveux en fait donc imaginé en 63 johnny qui est employé d'un hôtel qui accueille toute la grande bourgeoisie new yorkaise ça m'étonnerait que son employeur les laisser se balader avec une nuque longue les hommes pouvaient avoir un petit peu de longueur dans les cheveux dans les années 60 mais à ce moment là il est plaqué avec du gel mais bon vous connaissez les bails on est dans les années 80 il faut plaire à une audience des années 80 puis là en l'occurrence une audience féminine la coupe mulet à l'époque c'est le comble du sexy chez un homme patrick swate il a envie de plaire donc j'ai lu que c'était lui qui avait refusé obstinément de couper ses cheveux mais wesh il aurait quand même pu mettre du gel quoi en fait ce qui est bizarre dans dirty dancing c'est qu'ils prennent des libertés avec certains personnages et pas du tout avec d'autres il ya des d'autres personnages qui sont plutôt qui ont un look très authentique comme par exemple la mère de bébé qui a un look très jackie kennedy sa coiffure est impeccable ses tenues aussi franchement on y croit on y croit totalement à cette cette bourgeoise des années 60 la soeur de bébé aussi lissa je trouve un look plutôt plutôt authentique elle est habillée vraiment comme toutes les adolescentes de l'époque les nœuds dans les cheveux la frange etc enfin elle elle a vraiment je trouve un look plutôt bien travaillé le père de famille aussi les chemises à carreaux très très à la mode à l'époque chez les hommes enfin voilà c'est très bien ses cheveux sont plaqués ça fonctionne mais du mais qui s'y se passe avec le personnage de bébé qui s'y se passe c'est à dire que je crois que de tout le film elle ne porte pas un seul truc années 60 je crois que c'est tout le temps soit du pur 80 assumé soit du 80 qui essaye d'imiter du 60 comme par exemple cette robe à laquelle je ne crois pas du tout qui est à rayures dans des couleurs un peu pastel ce qui était super méga à la mode à cette époque d'ailleurs moi même j'en ai une qui ressemble comme ça une robe des années 80 qui ressemble beaucoup à celle-ci mais on a aussi évidemment ce petit look culte le body avec le petit short en jean bien bien court cette coupe c'est pas du tout années 63 quoi c'est totalement années 80 bébé aurait plutôt porté ce genre de short dans un tissu plus fluide comme ça serait ici d'ailleurs bon là je pinaille un peu mais il y a aussi ces sous vêtements qui font très 80 on les voit bien dans cette scène alors il ya un jupon ça d'accord il ya des banilons bon ça d'accord mais après on voit vraiment que le soutien-gorge vient du futur au début des années 60 les soutiens-gorge était beaucoup plus structuré avec des armatures souvent porté avec des gaines le sous vêtement était beaucoup moins confortable que dans les années 80 en ce qui concerne le personnage de johnny sa veste et années 80 je le sais parce que j'ai lu que la costumière l'avait emprunté à un membre de l'équipe enfin emprunté je pense qu'elle lui a carrément volé sa veste parce que récemment la veste a été vendue aux enchères donc je pense que le mec a jamais récupéré son blouson bon à la limite ça passe puisque ça existait les blousons en cuir à l'époque allez soit enfin pour terminer sur les costumes je voudrais vous montrer ceci tellement culte j'adore cette scène mais il faut qu'on parle de ces deux tenues de danse portées par penny et bébé qu'est ce que ça me rappelle oui c'est totalement inspiré par l'aérobic des années 80 l'aérobic à l'époque donc en 86 quand le film est tourné et ça bat son plein il ya toute une mode autour de ce sport donc c'est des bodies très échancrés très moulant des couleurs un peu flashy ou des couleurs pastels après on peut aussi accessoiriser avec une petite ceinture bon là c'est totalement ça là il ya penny qui porte son body très 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 moulant et chancré avec une ceinture dorée dessus la ceinture dorée c'est ah non mais c'est ça ça hurle années 80 quand même elle la porte aussi ici d'ailleurs pareil bébé et son petit crop top là on n'y croit pas du tout on ne croit on ne croit pas du tout à 1963 là un body moins moulant ou carrément une tenue sportswear sixties de type short et eau en coton aurait été vraiment un meilleur choix je reprends l'exemple de mrs maysell qui a mieux fait ses devoirs que d'orty dancing mais bon on ne regrette rien car ces looks sont quand même culte bon tout ça c'était beaucoup d'infos mode mais il ya aussi évidemment un problème de temporalité avec la musique du film par exemple on est censé être en 63 mais dans la boîte de nuit des employés là où tout le monde danse on entend love men d'otis reading un morceau sorti en 69 bon vous me direz on n'est pas censé le savoir quand on regarde le film ça passe mais il ya pire évidemment vous savez de quoi je vais vous parler la dernière scène du film la scène culte mais c'est un son mais on ne peut plus 80 les voix sont 80 les instruments sont 80 il ya du synthétiseur en veux tu en voilà et un autre qui me fait beaucoup rire dans cette scène qui n'a aucun sens j'adore cette scène mais elle a aucun sens johnny donne un disque à son cousin donc la musique part d'un disque un au départ et puis finalement quelques minutes plus tard c'est l'orchestre qui la joue bon bref on s'en fout c'est la fête je leur pardonne tout c'est une autre époque déjà c'est une époque où on fait des films en essayant de vendre la bande originale c'est hyper important que à la sortie du film il y ait des morceaux forts qui puisse passer en radio mais surtout je sais que le film a été tourné avec un budget rikiki ce qui vraiment ne permet pas d'être très rigoureux sur tout ce qui est authenticité historique c'est quand même très compliqué quand un tout petit budget d'acheter des costumes des années 60 pour 200 figurants et des acteurs principaux c'est aussi compliqué d'avoir plein de maquilleuses coiffeuses qui peuvent faire des coiffures années 60 à tout le monde enfin vraiment je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu ils ont fait comme ils pouvaient et ça fonctionne c'est un peu bizarre mais ça fonctionne bon de toute façon ça c'est le cas de beaucoup de films historiques d'ailleurs si ce type de format vous plaît je pourrais le faire avec d'autres films n'hésitez pas à me suggérer des films historiques que vous voulez que je décortique un peu comme ça oui 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 je sais je sais je sais vous êtes vous êtes déjà en train de taper grise oui je vais le faire oui je vais faire grise merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas j'espère que j'ai pas cassé votre délire avec dirty dancing encore une fois j'ai oh là là j'adore ce film je veux encourager tout le monde à le regarder il est dispo sur netflix en ce moment si vous regardez ma vidéo dans neuf mois ou un an ou deux ans ou 50 ans peut-être qu'il est plus dispo sur netflix dans ces cas là débrouillez vous merci pour vos vues merci pour vos commentaires toujours toujours aussi sympathique merci pour vos dons sur tipeee si vous voulez soutenir la chaîne vous aussi vous pouvez donner un euro par exemple sur tipeee c'est très bien un euro déjà vous pouvez également me suivre sur instagram et tik tok pour plus de contenu rétro vintage tous les liens sont dans la description il ya aussi un lien vers ma boutique et si car oui j'ai une boutique et si oui je je vends du vêtement vintage bon là j'ai pas encore trop renouvelé mon stock je suis plus encore sur des vêtements d'été il faut absolument que je vous mette à disposition du vêtement d'hiver mais il ya quand même des très belles pièces il fait presque nuit en fait là donc je vais vous dire au revoir je vais vous dire au revoir je vais vous dire au revoir